vous Maintenant nous allons à l'heure de la vidéo sur l'actif du jour. Nous sommes actifs du jour aujourd'hui, nous allons vous parler de plus d'argent à l'équipe de l'économie. Nous vous donnons cette chaîne de « VIP People TV », la chaîne des grands événements. Aujourd'hui, mardi 28 novembre 2023, c'est le président de la République du Sénégal, son excellence M. Makissal, qui est président de l'ouverture Forum de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique. C'est ce qui est le président de la République, Makissal, qui est le président de l'armée. C'est ce qui est le développement économique qui est le développement économique pour l'Afrique, si on ne peut pas le faire dans le domaine social. Bataïd, qui est le président de la République, Makissal, qui est le président de l'armée. Mme Dwarfouké, qui est le président du Sénégal, qui est le président de l'armée, qui est le président du Sénégal et qui est le président de l'armée, Mme Douara a plombé ce qui est le développement économique et social de l'Afrique. Il y a des conflits avec les armées. Il a plombé tous les efforts de la voie de développement économique et social du continent africain. Ce qui est le 9ème édition du Forum international de Dakar, c'est-à-dire qu'il y a des défis sécuritaires et de l'instabilité dans l'instabilité. C'est-à-dire qu'il y a un chef de l'État de la République islamique de Mauritanie, qui est Mohamed Ould El-Gazouani et qui est le représentant chef d'État et gouvernement. Il est aussi le président de la Guinée-Bissau, qui est Gérard Do Martins et qui est le ministre délégué. Nous sommes à l'affaire étrangère du Japon, qui est l'Ori IAO et qui est la délégation officielle. Nous avons aussi la cérémonie d'ouverture. Les autorités académiques et militaires, les autorités diplomatiques et les représentants, les partenaires de l'État et les financières du Sénégal. Nous participons également dans cette rencontre. Nous devons avoir deux ou deux. Mais nous savons que l'Afrique a besoin d'une pause sur les cours d'État pour qu'on puisse plus travailler pour un développement. Nous savons qu'il y a des difficultés pour qu'il y ait des difficultés. Nous devons éviter les cours d'État, car à chaque fois qu'il y a des cours d'État, nous devons encore commencer à travailler tant qu'il n'arrête pas de guerre et de guerre. Il y a des conflits armés. Nous savons qu'il y a des cours d'État. Il y a des cours d'État de Mali, de Burkina Faso, de Niger, de l'État. Donc c'est un retard de l'Afrique. Il y a des épaules qui peuvent s'occuper de l'État. Si on a des métiers, des poussiers pour créer, l'Afrique peut se développer dans des conditions. Ce sont des armés qui s'occuperaient à l'État et à des coups d'État. Son excellence, le chef de l'État du Sénégal, Maki Sall, est estimé que nous devons atteindre une stabilité constitutionnelle qui lui avait une mauvaise perception, Ils ont de l'argent, qui ont de l'argent, qui ont de l'argent pour les crédits de l'Afrique. En fait, ils ont de l'argent pour les conflits et l'instabilité institutionnelle qui coûte cher à l'Afrique. Ils ont de l'argent pour l'argent pour les crédits de l'argent pour les crédits de l'Afrique, les contrats de l'arrière de l'individu de 65 ans. Le président Makhizal regrette beaucoup ce qui a été dit. Les guerres et les coups d'État ont été touchés sur les pays de l'Afrique. Il faut remarquer que tous les plans se trouvent dans le temps de l'armée. Ils ont été privilégiés. Ce qui a été dit, c'est un dialogue pour régler tous les différents ou des difficultés dans les pays africains. Il faut surmonter tous les plans de l'armée et des partisans pour les combattre. Ce qui a été dit, c'est que les coalitions nécessaires pour les stabilités de l'institution. Il faut développer le pays d'Afrique et les philosophies de l'Afrique. Il faut préconiser les dialogues nationaux. En tout cas, ce qui a été dit, le président Makhizal, il a eu des cadeaux de l'ouverture du Forum de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique. Il y a eu des conflits armés. Il faut plomber beaucoup d'efforts sur le développement économique et social du continent africain. La bataille de l'ouverture du Forum du président Makhizal est venu à l'éploi de la transplantation rénale. Il y a eu une nouvelle porte-formance de l'Afrique. Il y a eu des solutions de l'Afrique. Il y a eu des solutions de l'Afrique. Il y a eu des solutions de l'Afrique. Il y a eu le président de la réplique du Sénégal. Son Excellence Makhizal est venu à l'éploi de l'Afrique. Il y a eu des solutions 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 de l'Afrique. du discours d'ouverture de la 9e édition du Forum International de Dakar. J'ai loupé et la sécurité en Afrique. Nous avons loupé sur l'Afrique et le potentiel de l'Afrique. Nous avons loupé sur les solutions de l'Afrique et les défis sécuritaires et l'instabilité institutionnelle. Nous avons loupé sur l'Afrique et les solutions de l'Afrique. Nous avons loupé sur l'Afrique et nous avons loupé sur l'Afrique. J'ai loupé sur l'équipe médicale et le Sénégal. Nous avons loupé sur les deux illicits de l'Afrique et nous avons le coupé très cher de l'Afrique. Nous avons loupé sur l'Afrique et nous avons loupé sur l'Afrique et nous avons loupé sur les centres de dialyse. Nous avons loupé sur ce nombre et nous avons loupé suffisamment. Ce qui est le chef de l'État, nous a loupé pour les sénégalais et les défis d'Afrique. Nous avons loupé dans la guerre et loupé pour nous aider à défendre la guerre. C'est la première expérience de la transplantation RENAL, qui a décidé de travailler avec les gens qui ont de la transformation et qui ont de la transformation de l'Oculaire et qui ont des médecins et qui ont de l'aventuré sur un terrain et qui ont des progrès. C'est la première transplantation RENAL réalisée le 26 novembre 2023 au Sénégal. C'est le couple d'honneurs et l'agresseur. Ils ont indiqué le communiqué du Conseil National du Don de la Transplantation. C'est le couple d'honneurs et l'agresseur de la transplantation RENAL, qui a décidé de faire une réalité dans le Sénégal et qui ont des performances de l'Oculaire et qui ont des récents et des nations qui peuvent offrir des soins de la population. C'est le couple d'honneurs et qui ont des récents et qui ont des récents. Ils ont des patients qui ont des maladies rénales et qui ont des maladies terminales. En tout cas, ils ont réussi à faire deux opérations de transplantation RENAL et qui ont une performance de l'Oculaire. Ils ont fait une performance de l'Oculaire, qui a été fait dans le Docteur et l'HFARICA. Ils ont réussi à faire deux premières opérations de transplantation RENAL. Ils ont réussi à faire des félicitations de l'Oculaire et de la Félicité africain. Ils ont réussi à faire des problèmes de la santé et de la santé et de la santé. Ils ont réussi à faire des problèmes de la santé et de la santé, des guerres, des coups d'état. Ils ont réussi à faire des privilégiés. Ce sont les dialogues nationaux. Nous sommes toujours au Forum de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique. Ils ont fait un centre de conférences Abdou Diouf. Ils ont réussi à faire des relations internationales avec Yakarnani. Ils ont réussi à faire des bilans diplomatiques. Qui est le président de la République ? Il a fait son accession au pouvoir en 2012. Ils ont réussi à magnifier. Il a réussi à la santé et à la glorifier. Il a réussi à faire des félicitations. Il a réussi à l'Oculaire pour l'Afrique. Ils ont fait l'ouverture le 27 novembre 2023. Le 9e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a fait des membres du corps diplomatique du Sénégalais. Il a fait des catégories qui sont appréciés. Le plus éloge est un bilan diplomatique de Tahiria Karnani. Les Sénégalais ont apprécié ce qu'on appelle le consulé et le président de la République. de la République. Il a fait desutions saines et le premier clouds ont marché à l'initiative des größtes de l' большой prix. Les Batailles. Il a trouvé lehas Jessica Elbe Desmembre, un président de Ambassadeur. représentants permanents du Sénégal, fauffeurs des Nations Unies de New York, les diplomates sénégalais, saluons les priorités, les élèves de l'école, les accords de l'île de consolidation, les liens d'amitié, les coopérations et le co-développement, les réunions, les frères frontaliers, les frères frontaliers permettraient, les accueillir, les constructions des ponts de Sénégal, les ponts de Faré-Féné, en cours du pays de Rosse à Sénégal avec Mauritanie, et l'exploitation du pays de Sénégal avec Mauritanie, le jugement du gazier donne une torture, les États-Unis. Les plans satisfairent un rôle du premier plan de dynamisation qui est accru aux organisations. Sur tout régional, comme l'EOM, l'OMVS, l'OMVG, le CEDEAW, avec une parfaite intelligence pour un espace pour les régions pacifiques. Et nous allons solidariser tous les gens et les gens qui sont en Afrique. Et nous allons aussi manifier les initiatives qui sont les plus importants pour les gens qui sont en Afrique. Nous allons nous faire part de l'Afrique et nous allons nous faire part qui est le président Makisal Bokouni et nous allons visiter les gens en fédération avec les gens qui sont en Russie. Nous allons nous faire part de l'objectif pour participer à la résolution de la crise alimentaire qui est en pleine pandémie COVID-19. Nous allons également garder ce qui est le président du Sénégal qui est un organisme important dans l'organisation des Nations Unies qui est le Conseil de sécurité et qui est le Conseil des droits de l'homme qui est la Commission qui est l'Assemblée générale sur les questions économiques et financements. Nous allons nous faire part de l'éploi de l'État et de la Commission de développement sociale. Nous allons relever l'éploi et nous allons nous faire part de l'élection et des nominations et de plusieurs cadres. Nous allons nous faire part de l'élection Sous-titrage Société Radio-Canada ...